Musique Bonjour Bon gay tout le monde j'avoue je crois que je suis beaucoup trop en vacances d'été alors qu'on est toujours en hiver C'est une très triste nouvelle Du coup je dois allumer le feu parce qu'il fait froid Il fait froid dans la casa de Layton Non en vrai c'est parce que le genre de vidéo là où on craft des trucs sur la chaîne C'est des vidéos qui donnent le plus longtemps à tourner et donc en gros Le temps de cette vidéo sera représenté par la flamme En vrai c'est trop bizarre on dirait qu'on va prier Genre on a mis des bougies tout partout On va prier parce qu'on a reçu un colis Amazon Et que j'ai cassé quelque chose Ah parce que oui je vous ai pas dit la table en fait je l'ai mise sur le côté Parce que là en gros il y a une grosse maquette que je suis en train de faire pour les cours Et du coup ça prend beaucoup de place Et du coup j'ai pas envie de la déplacer Donc voilà tout le monde c'est Rayton j'espère que vous allez bien Vous passez toute une très bonne journée, une très bonne vacances Un très bon jour férié, une très bonne Saint Patrick Aujourd'hui on se voit parce que j'ai les mains ultra sèches Je sais pas pourquoi, ils m'ont dit que mes mains elles sont en décomposition Maintenant je porte bien mon nom, grand corps malade Donc tout le monde vous l'avez vu dans le titre de la vidéo Aujourd'hui on va faire des mini skate Et clairement je retourne mon enfance Même si il y a des adultes qui jouent au mini skate Petit moment culturel, le mini skate ou plutôt le finger skate Pour les OG, pour les old gangsta Le truc c'est que ça s'est démocratisé à fond Qu'il y a eu une époque là où les tech deg, vous savez les trucs en plastique Qu'on achetait tous à la librairie, dans toutes les écoles il y en avait Mon micro est penché, il y a des gens en fait qui ont commencé A prendre le mini skate très au sérieux, à faire des mini skate plutôt en bois Cette fois-ci, avec des vrais petits roulements A l'intérieur des roues, c'était ultra stylé C'était vraiment comme du modélisme en gros Tout faire en plus petit, avec des vraies techniques pour faire les figures Ils ont même fait des championnats du monde Donc je crois qu'en finger skate ça s'appelle le fast finger Et je crois si je dis pas de bêtises que c'est soit Berlin soit en Californie, parce que étrangement Les allemands ils adorent le mini skate, ils ont même une boutique Qui est ultra connue, qui s'appelle Black River Qui fait littéralement que du mini skate, et en gros cette boutique Elle est trop bien, parce que toutes les rampes elles sont faites en bois Et tout, et t'as vraiment l'impression d'être dans un méga grand skatepark Alors que c'est tout petit, c'est le petit moment culturel Sur le mini skate, donc le mini skate c'est pas que pour les enfants Jugez pas vos parents. Avant que la vidéo commence J'aimerais vous dire que j'aimerais bien que cette vidéo Atteigne les 10 000 pouces bleus, ça serait cool Donc n'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu, je sais pas pourquoi je parle avec cette voie Là vous avez mon gros front juste à côté de vous Bonjour, je vous fais une frontale Donc aujourd'hui on est parti pour déjà comprendre comment on déballe ce colis Parce que l'ouverture facile bah c'était peut-être Un peu trop dur pour moi, je l'ai cassé Mais putain mais, mec il y a deux ouvertures faciles J'ai cassé les deux, je suis quoi moi ? C'est insupportable Voilà, oh la la, on se met trop bien C'est des... Vous voyez les tech deck Voici la contrefaçon, ça s'appelle les rock deck C'est comme les tech deck, mais Complètement pas du tout tech deck, oh mec j'en ai 3 Avouez on dirait trop genre des paquets de cartes J'en disais trop genre j'ai mes boosters là, je vais aller à la cour de récré Je vais tous les défoncer, le principe c'est que j'ai pris Des mini-skates qui n'ont aucun design dessus Et on va les customiser donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai du scotch J'ai des stylos, j'ai des ciseaux J'ai de la peinture, j'ai de la bombe Tout ce qu'il faut pour qu'on crée des fingerskates Les gars ça va être trop bien, et après je vous montrerai Mes talents en mini-skate dans tout mon appartement Parce que votre appartement, votre maison Ou votre villa si vous êtes très très riche, tout peut devenir Un skatepark en mini-skate c'est trop trop bien Bon on rigole mais ça m'a coûté genre 20€ quand même ces conneries 20€ par skate Ok une ouverture facile J'ai encore raté l'ouverture facile Une déception pour la terre et pour la nature C'est une livrée avec une petite boîte, oh c'est trop bien Ok donc on a une planche, bon bah je sais pas si le focus se fait Donc voici une planche On dirait que j'étais en train de faire des communications avec les aliens Donc elle est vierge, un peu comme moi Attendez j'ai une idée, je vais voir si j'ai pas mon autre caméra Ok les amis, nickel Babybel, maintenant du coup on a une caméra Donc bonjour, voici la caméra numéro 2 Aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on a des petites roulettes Juste là, je sais pas si vous les voyez C'est sérieux, il a pris en focus tout le reste mais juste pas les roues Comme vous pouvez le voir, une roue de mini-skate c'est vraiment très petit Si vous comparer à la taille de ma main Donc qu'est-ce qu'on a, on a une roue de mini-skate On a aussi de la vis-skate, donc là on a les trucks Donc c'est ce qu'on met en dessous du skate pour grinder Là on a le tool, en gros un tool ça sert du coup à revisser et tout Donc ça c'est le tool, là-bas il y a une roue Et là-bas il y a moi qui dis bonjour à la caméra, bonjour Les amis cette vidéo elle va être en 3 parties Donc première partie on va customiser le finger-skate, les monter et tout Deuxième partie on va les rouler Et en troisième partie, bon je vous le dis maintenant mais en gros Si vous me suivez sur Instagram, je ferai gagner 3 mini-skates sur Instagram Je les ferai gagner les 3 directement à 3 abonnés qui partageront le post ou je sais pas quoi Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram après la vidéo Pour l'instant on se concentre pour faire nos trucs d'idiot, je suis désolé Non tout le monde j'avais parlé, maintenant je peux faire le focus partout, regardez Ah non c'est faux Désolé, je suis trop bizarre comme mec, ça sent le brûlé Ok ça doit pas être chez moi Les gars par contre ça sent grave le cramer, je sais même pas d'où La maison de Rayton crame, explication Ok c'est bon, vous voyez à peu près ce que je vois Bon par contre ça sent vraiment le cramer, je commence à flipper Ok tout le monde, donc on va faire la vidéo vite avant que j'appelle les pompiers Attends mais ça me stresse, vas-y je vais tout débrancher chez moi Je pense qu'on va faire des passages de cartoon parce que c'est pas les plus... C'est pas trop dur mais en même temps c'est pas trop easy Et c'est joli à regarder Par contre, j'ai trop peur de pas avoir assez de place pour faire les détails Parce que c'est tout petit Je ne serai pas reparté, ça va m'apprendre à dessiner tout petit Par contre, je rigole pas par contre, ça sent vraiment le brûlé chez moi Ça sent vraiment le brûlé chez moi, on dirait une fille de gaz Je vous jure que je suis pas bien Y'a quelque chose qui brûle ? Oh oui là ! Les gars c'était en train de brûler juste devant moi Genre littéralement y'a la bougie qui a fait brûler le... Oh mec est-ce que mon micro il marche encore ? Les gars c'était juste devant moi, en fait la bougie était en train de brûler le plastique du micro Il a fondu et tout mec c'est trop stylé Le gars l'a fait brûler son appart, mais c'est trop stylé Beaucoup trop positif ce petit item Bon je le redesign un peu parce que genre je peux non plus de voler de l'art de quelqu'un d'autre mais ok Ah j'ai envie de le customiser encore plus, j'ai envie de faire des trucs de ouf et tout Où je tape monstres et compagnie et en fait genre je vais trouver des trucs d'inspiration Ah nickel ! Ça c'est une super idée, attendez, j'ai une idée Je suis en train de faire une porte en plus parce que vous savez dans le film ils ont beaucoup de portes Et du coup ça permet genre de créer du dynamisme dans le projet Donc c'est le premier que je fais hein, donc vous attendez pas un truc de ouf mais écoutez c'est toujours cool C'est parti pour faire des traits ! Le problème c'est que c'est un dessin tellement simple que si je le foire je crois que je vais me remettre à me dire que je ne sais rien En vrai je sais pas si vous voyez mais ça rend plutôt bien Genre c'est pas ouf mais c'est pas nul nombre Evidemment la seule couleur en peinture qui me manque c'est du vert Du coup je vais devoir faire ça avec des feutres Ok donc ça c'est à peu près le code couleur du personnage je crois Donc je vais essayer de le faire avec ça, je sais pas si ça va bien marcher C'est un essai les amis, c'est un essai Ok ça aurait pu me marcher mais ça va, ça va le faire En fait le truc c'est que vu que c'est du vrai bois Genre c'est ultra bizarre de dessiner dessus parce que genre ça arrête pas de baver partout En fait là le problème c'est que t'as l'encre de chine avec laquelle j'ai fait les traits Et en fait elle s'enlève avec l'eau En fait le problème c'est qu'elle arrive pas à sécher sur le bois et du coup elle part avec l'eau Disons qu'on a fait mieux dans cette entreprise Vas-y la porte je l'ai fait en vert poire C'est pas moi qui l'ai dit c'est le stylo Quoique en vrai du marron ça serait le feu hein Ok tout le monde, le premier fingerskate est techniquement prêt Alors je m'attendais pas à ce que les couleurs rendent aussi bizarre Genre en gros elles sont très sombres Techniquement il n'est pas ultra moche du tout Donc je pense que vous avez reconnu le personnage Donc j'ai mis la porte derrière, j'ai essayé de faire un style avec de nouvelles couleurs Qui sont pas forcément dans la série Vous voyez clairement pas hein C'est clair que vous aimez bien En tout cas moi je trouve qu'il est vraiment clean Ah mais attendez j'ai oublié de faire l'intérieur de la bouche C'est pour ça qu'il était un peu bizarre en fait Je disais pas qu'il était bizarre parce que c'était un monstre Non 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 Ouais voilà déjà là il est un peu plus logique Un fingerskate pour la table 2 Non je vais pas le balancer je suis trop content de l'avoir fait Ok donc c'est parti donc là je passe directement sur le deuxième Je sais pas du tout ce que ça va donner Je vais essayer d'aller un peu plus vite que les autres Parce que genre ça prend du temps Tu vois là actuellement j'ai l'impression d'être le petit artisan du coin Le petit artisan kebabier qui est obligé de travailler toute la journée pour faire des bons kebabs J'ai l'impression que je suis un designer alors que je copie des trucs sur Google Images Ok tout le monde c'est fini donc j'ai essayé de faire du coup un skate un peu plus simple techniquement Mais le fait qu'il soit ultra simple moi je trouve que ça le rend beau en fait Je sais pas si vous voyez c'est un petit crown Un petit crown ou... Il est cool en vrai j'ai même la couleur Je trouve qu'il est cool genre le fait qu'il soit grave basique Donc pour l'instant du coup il nous reste plus qu'un skate à faire J'aime bien les deux pour l'instant qu'on a fait en vrai ils sont cools A voir si le reste va être cool aussi C'est reparti Ok c'est parti pour le dernier donc là on va faire le line art Presque fini manque toute la couleur et on aura terminé le finger sketch J'ai presque fini après genre 30 heures de dessin Ok tout le monde j'ai fini je sais pas si vous le voyez bien Parce que je comprends toujours pas comment le focus ici fonctionne Mais là normalement vous le voyez bien Mais là normalement vous le voyez bien donc j'ai fait bugs bunny J'ai fait des carottes aussi autour dans le style de la série Parce que je me suis dit que sinon ça ferait un peu vide donc j'ai mis des carottes un peu partout Et je trouve que c'est bien parce que c'est pas genre surchargé On comprend bien ce qu'il se passe On comprend qu'on va pouvoir faire des gros tricks Aïe donc les amis je vais monter tous les fingerskates maintenant Donc j'en ai 3 à monter c'est un peu long je vous avoue c'est un peu chien Je vais couper maintenant et on se retrouve maintenant Bon ok les amis bon ok j'avoue j'ai pas du tout du tout du tout réussi Donc actuellement moi ce que j'ai fait c'est que bah du coup j'ai tout regroupé Donc comme vous pouvez le voir vous avez une board custom par personne Donc là vous avez Bugsy, Scully Et là y'a le monstre de monstre et compagnie Y'a que les rimans il c'est trop bien Le truc c'est que j'arrive pas trop bien à les monter Je me suis dit ce serait quand même plus fun en vrai pour vous Quand vous les gentils abonnés qui me suivent sur instagram Vous recevrez du coup les petits skates Vachement plus cool pour vous si vous les montez tout seul Parce qu'en plus ça peut vous apprendre du coup comment ça fonctionne Par contre moi j'ai le mien Donc ça fait une trente ans que je n'ai pas fait Donc on va essayer de faire des trucs de base Je vais essayer de faire un kickflip C'est quand toute la board elle fait un truc comme ça Pas du tout réussi Nice C'est tellement satisfaisant C'est insupportable mais non satisfaisant Ça fait mal au bras Ah presque Le but est de faire un kickflip au dessus de la barrière Et en vrai elle est haute hein regardez Genre franchement c'est haut hein En miniscate en vrai on connait deux types de personnes Ceux qui savent ce qu'ils font et qui maitrisent leur figure Et ceux qui font ça Et qui disent qu'ils ont inventé une figure Oh c'est nouveau C'est nouveau Gros tricks gros tricks Attention le joueur français qui commence à se calciner et sponsoriser par boulanger Et je ne parle pas de boulanger je parle de la boutique électronique Qui vend des boulangers Aïe merde Yes ça déchire Bon j'ai 21 ans mais je m'en fous Oh venez on avance des figures avec des trucs qui ont rien avoir genre ça Oh c'était trop bien Pour rouler maintenant Au dessus du feu Bon c'était easy Oh maintenant je vais faire 360 de pauvres chevilles dessus Oh c'était sketchy mais ça passe C'est trop bien j'adore ce truc Attends je vais essayer avec ça Genre je vais me caler entre les deux je vais faire un créneau Ah je voulais pas Attends Créneau et on part Ah non Et on part Moi ma figure préféré c'est le 360 de pauvres chevilles en finger skate Ca ressemble à ça Ton skate il le voit dans tous les temps si tu comprends rien ce qu'il se passe C'est trop cool Je vous mets un tuto En gros si vous voulez faire un show it C'est en gros juste vous laissez votre doigt avant à l'avant Merci Ayton Et votre doigt arrière vous allez faire Genre comme si vous voulez gratter Et du coup ça fait un show it C'est super simple comme truc C'est genre le truc que tout le monde faisait en salle de classe quoi Moi et collez tout le monde je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas du coup à mettre un gros pouce bleu A vous abonner à la chaîne Et d'activer la cloche Pour recevoir la suite des vidéos Suivez moi sur instagram et twitter Si vous voulez gagner du coup Les fameux finger skate Donc si vous voulez gagner celui de la panthère Ou même de monstres et compagnie Si vous voulez que je passe d'autres vidéos Là où je veux customiser des objets N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Ca peut être vraiment cool Et je suis désolé d'avoir été très fatigué aujourd'hui J'ai l'impression d'être quand même mort Mais en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo Passez une très très bonne journée A plus sur mon site Ayton N'oubliez pas le petit pouce bleu Et tchao